... Merci beaucoup. Cette année, comme vous l'avez vu, le thème sera celui de Memoria del Futur. On essaiera de travailler à essayer de comprendre le passé pour réfléchir à comment on peut construire le futur. Et vous l'avez vu, ça concernera tous les secteurs artistiques. Et évidemment, en particulier, notre point fort chaque année, celui du débat d'idées, qui, vous le savez, pour nous, fait entièrement partie de la culture. Et ce soir, vous êtes là pour la Nuit des idées, qui est lancée par l'Institut français à Paris. Elle se déroule à Paris au Quai d'Orsay, en présence du ministre des Affaires étrangères. Elle se déroule également dans une quarantaine de capitales et grandes villes du monde. Et je dois dire que je suis particulièrement heureux ce soir parce que nous avons un plateau particulièrement exceptionnel. Et je vais vous décrire un petit peu le déroulement de la soirée puisque nous aurons un thème, celui de la démocratie, celui de la démocratie dans la tourmente, que nous allons décliner en deux temps. Un premier temps, tout de suite, avec la grande chance, je ne vais pas vous les présenter parce que Juan Cruz le fera, d'avoir Alain Finkielkraut et Javier Goma qui vont nous parler de ce sujet-là. Donc la démocratie dans la tourmente, notamment dans les aspects intérieurs, et ces remises en cause intérieures. Et puis en deuxième temps, à partir de 21h30, avec Hubert Védrine et Miguel Angel Moratinos, qui viendront nous expliquer la tourmente de la démocratie face aux dangers extérieurs, notamment ceux du terrorisme, notamment ceux des populismes qui peuvent venir d'autres pays. Donc une soirée absolument exceptionnelle. Je voudrais remercier tout particulièrement nos socios culturales, vous les avez vus, Orange, Accor, CNP Paribas, Corte Inglés, CNP, Abertis, j'espère que je n'oublie personne parce que ce serait grave, et puis ce soir, Banque Transatlantique et Targo qui évidemment font partie de nos socios. Et donc je voudrais les remercier particulièrement parce que sans eux, cette soirée n'aurait pas pu, et cette saison ne pourrait pas se tenir. Donc merci. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement Juan Cruz qui nous fait l'amitié d'être là. Il le fait toujours avec le cœur sur la main. Et je voudrais vraiment te remercier particulièrement, Juan, de bien vouloir modérer cette soirée. Je vous laisse sur ces mots. La deuxième partie de la soirée commencera à 21h30. Il faudra que l'on sorte tous de la salle. Il y aura un verre en haut. Il y aura également un mur sur lequel vous pourrez écrire vos réflexions sur la démocratie librement, avec des stylos, etc. Et donc vous pouvez faire preuve de grande créativité. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on pourra revenir à partir de 21h15 pour la deuxième partie de la soirée. Je vous remercie et je cède la parole tout de suite à Juan Cruz. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Nicolas. Nous, les espagnols, et même les espagnols de Canarias, nous avons beaucoup de la envidie de la France. Parce qu'ils sont capables aux franceses de continuer à discuter. Mais non seulement ils sont capables de continuer à discuter, mais ils sont capables de continuer à discuter entre ceux qui ne se passent bien, entre ceux qui sont différents, entre ceux qui ne savent qu'on pense le autre et le écoutent pour savoir de veres ce qu'il pense. Et je crois que c'est la vertu de la idée, que c'est une espèce de transmision du pensament, c'est un exemple très puissant de la histoire récente de la vie franceuse. non seulement de la philosophie franceuse. Et en ce sens de l'être pensant sur ce qui est en le monde, ce qui va configurant le temps en que vivons, c'est en Espagne ce parallèle en Javier Goma, qui est un filósofo de ce quotidien. Ce quotidien non seulement c'est le contemporain, mais c'est le passé le passé le passé, ce qui nous fait vivre en fonction du exemple que nous avons pris. Ce n'est pas seulement le exemple de l'écriture, mais aussi de l'écriture, de l'écriture, de l'écriture de la vie. Et il me donne beaucoup de plaisir de dire cela ici, parce que, comme le sait Goma, et peut-être que le dit Finkielkraut, entre nous, c'est difficile, en Espagne, que nous avons fait la démocratie. La démocratie ne se fait tant seulement votant, mais discutant, en seant, en seant, en seant. De ce moment, à me gustaría commencer avec le espanoui et après le français, avec le français, pour vous demander ce qu'on s'asile de cette conférence, Comment se présentent, pour chacun d'entre eux, comment se présentent les trènes de cette tourment démocratique ? Javier. Bonne soirée et merci pour la présentation, pour l'assistance et c'est un plaisir de maintenir une conversation avec une personne très distinguée. Recuerdo un passage de la démocratie de Amérique, de Tocqueville, en lequel il, qu'est ce équilibre délicat de la égalité et de la liberté comme essence de la démocratie, alerte sur les deux dangers que la démocratie doit résister. Quand ce équilibre se declina demasiado à un côté, la égalité, ou à l'autre côté, la liberté, et s'enlève la délication de la démocratie et s'enlève la délication de la démocratie. Et quand l'un de les polos, la liberté, prevalece excesivamente sur la égalité, alors, la démocratie, l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de la liberté, et la égalité, elle est la qui est la qui l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un d'un d'un d'un. la que adquire le predominant, et donc le risque est le totalitarisme. La démocratie occidentale-parlamentaire représente le meilleur éxito colectif de la histoire universelle. Además, me declaro culpable de eurocentrismo en el sentido de que, primero, hasta la crítica al eurocentrismo es también occidental. Y mi pronóstico es que lo que llamamos globalización y en Francia muchas veces se denomina mundialización es, en buenísima medida, occidentalización del mundo. Y si tenemos que pensar cómo será la democracia, cómo será el mundo dentro de 50 años, mi pronóstico es que será más occidental, igual que ahora lo es más occidental que hace 50 años. La ciencia política, que tan pocas verdades ha podido demostrar, ha declarado como una ley poco discutible, de acuerdo con los datos empíricos que ahora tenemos, ha declarado que en las democracias no se producen guerras entre países democráticos y que las democracias sólidas están libres de guerras civiles. La democracia requiere, sin embargo, algo que también destacó Toqueville, que es una educación sentimental. Presupone que los individuos que componen ese proyecto colectivo, los ciudadanos, son mayores de edad. Porque una democracia es un sistema en el que en un instante todos los ciudadanos se convierten en menores de edad. Puesto que hay una persona, un dictador, que les dicta cómo deben vivir y cómo deben sentir. Mientras que la democracia presupone no solamente un ciudadano mayor de edad, sino un ciudadano ilustrado. Y dentro de la ilustración está algo tan delicado y tan sutil como no proyectar sobre las instituciones democráticas algo que estas instituciones no pueden ni deben dar, que es la salvación individual. Una vez que la democracia representa la secularización de los grandes relatos religiosos con o sin creencia religiosa individual, el ciudadano democrático debe educar su corazón para comprender que la democracia es el lugar del consenso y, por tanto, de las verdades relativas. Relativas relativas no significa que sean falsas, sino significa que son susceptibles de deliberación. Y, en cambio, recluir dentro del corazón los anhelos de verdades absolutas. Bien, uno de los problemas que ha generado la crisis es la proyección sobre las instituciones públicas de esos anhelos de redención, de esos anhelos de salvación, sin comprender que la política es el arte de gestionar la imperfección, la imperfección, y que los anhelos absolutos que en otro tiempo sí que han satisfecho los totalitarismos o los regímenes absolutos deben quedar recluidos dentro del corazón, igual que la búsqueda del sentido. Los ciudadanos deben comprender que la búsqueda del sentido forma parte del corazón individual, del corazón secreto. Bien, con eso termino. Lo que me asombra y lo que me preocupa es la inmadurez sentimental del ciudadano moderno que todavía sigue buscando en las instituciones políticas la salvación o el sentido para sus vidas y, al no encontrarlo, tienden a criticar la democracia. Y cuando la critican y la desprestigian es entonces más fácil que se produzca uno de los riesgos sobre los que alertó Toqueville o el exceso de igualdad, riesgo de totalitarismo, o el exceso de libertad, riesgo de anarquía. Señor Finglielkraut, ve usted los mismos signos de tormenta, ve más, ve menos. Yo voy a repetir este término de tormenta que usted ha utilizado. y me parece, en realidad, y me parece, y me parece, y me parece, muy pertinente. La vie intellectuelle, aujourd'hui en France, est, par exemple, dans la tourmente. Elle est beaucoup plus tendue qu'elle ne l'était il y a quelques décennies encore. Il règne un climat intellectuel. le climat intellectuel qui règne en France est extrêmement violent. Et c'est révélateur d'une autre tourmente. Et je ne sais pas si je dois, pour la qualifier, impliquer la démocratie. Les démocraties sont imparfaites. Cela vient d'être dit. Elles peuvent être frustrantes. Et d'autant plus frustrantes, aujourd'hui, que le pouvoir des gouvernements, dont la mondialisation, précisément, s'amenuise. D'où une certaine frustration des citoyens. Ce n'est pas que les démocraties ne soient pas assez démocratiques, comme disent certains de ceux qui veulent les réformer. C'est que l'exercice même du pouvoir, de la souveraineté, est beaucoup plus limitée, aujourd'hui qu'hier. Le pouvoir politique n'a plus la même la même latitude qu'auparavant. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à ce problème, à cette frustration. Je crois qu'il y a plus grave. Et en deçà de la démocratie, il faut réfléchir à ce qui advient aux nations. Et là, je parlerai de la mienne. Et je dirai, non pas que la démocratie française est dans la tourmente, mais que la nation est dans la tourmente. La nation, notre nation, se déchire. Notre nation se fracture. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple, dans les démocraties modernes, ce n'est plus la cité, c'est la nation. Mais peut-on encore parler de peuple ? Cette unité, cette cohésion, existe-t-elle ? Une cohésion qui, évidemment, ne signifie pas unanimité. La démocratie, c'est le régime de la divergence, de la diversité des opinions. mais à l'intérieur d'une communauté politique particulière qui se reconnaît comme telle. La nation. Or, justement, cette unité ne va plus de soi, cette communauté est en crise. La France se déchire. Et les déchirures du monde intellectuel ne sont finalement que l'effet, la conséquence, la retombée de cette déchirure plus profonde. On a même parlé, et on parle même depuis janvier 2015, de fractures françaises. Cette fracture s'est vue au lendemain des attentats du 11 janvier, ce qui est très paradoxal, du 7, 8 et 9 janvier. Le 11 janvier 2015, des manifestations monstres ont eu lieu dans toute la France, après les assassinats des dessinateurs de Charlie Hebdo, de policiers et de clients d'un magasin hyper cachère. 4 millions de personnes sont descendues dans la rue. Plus d'un million à Paris. Pas de slogans criés, mais des petites affiches. toutes s'affichent. Je suis la République, je suis Charlie, je suis la police, je suis juif. 4 millions de personnes. Tout d'un coup, on peut se dire, le peuple est dans la rue. grand moment d'union. Mais non, le peuple était dans la rue, mais pas ce qu'on appelle en France les quartiers populaires. Car, cette nouvelle expression est apparue dans les médias, les quartiers populaires, pour désigner les quartiers d'où le peuple français au sens ancien du terme est parti. Quartiers populaires, ce sont des quartiers ethniquement homogènes et presque exclusivement peuplés d'immigrés ou d'enfants d'immigrés du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Or, les membres de ces quartiers, les habitants de ces quartiers populaires ne sont pas descendus dans la rue. Ils ne se reconnaissaient pas dans le slogan « Je suis Charlie » parce que Charlie, ce journal satirique, avait caricaturé le prophète et il vivait ça comme une injure personnelle. Et dans certaines classes, dans certains lycées, il a été très difficile d'imposer une minute de silence aux élèves, certains témoignant même d'une solidarité en parole avec les terroristes. Ils n'étaient pas majoritaires, mais ils étaient nombreux. Et on voit cette... et cette fracture n'a pas été résorbée. nous devons vivre avec aujourd'hui en France. On ne peut plus parler du peuple. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un phénomène, c'est-à-dire, il y a le problème du terrorisme qui est une attaque contre la démocratie, contre la République, mais aussi contre la nation en tant que telle. Mais ce phénomène, le terrorisme, n'est que l'aspect paroxystique d'une réalité beaucoup plus vaste qui est celle d'une véritable sécession culturelle et même territoriale. des gens qui, comme ils le disent eux-mêmes dans leur langage, se désavouent de la nation française ou des gens qui, tout en affirmant qu'ils ont, tout en reconnaissant qu'ils ont le passeport français, refusent de se reconnaître comme français. On peut s'interroger longuement sur les causes d'une telle déchirure, sur les responsabilités de la France dans cette réalité. Et cette réflexion mérite d'être conduite. Mais, pour répondre à votre question, je dois d'abord faire ce constat. La France, comme nation, ne va plus de soi. et d'ailleurs, elle ne va tellement plus de soi qu'elle se redécouvre elle-même. Parce que vous dites démocratie, mais moi aussi, j'avais l'habitude de parler comme ça. Lorsque j'étais jeune, mon langage, comme celui de la plupart des gens de ma génération, était celui de la révolution. Donc, je regardais la démocratie avec un certain mépris, même si je n'allais pas reprendre à mon compte le slogan élection, piège à cons, il me semblait que le lieu de la politique, c'était, la vérité de la politique, c'était la lutte de classe. Ce n'était pas le vote, ce n'était pas la représentation parlementaire, non, c'était la lutte de classe. J'ai changé avec les gens de ma génération lorsque j'ai perçu la réalité du totalitarisme. La dissidence d'Europe centrale a contribué à m'ouvrir les yeux. Et je me suis alors réconcilié avec la démocratie. Et je parlais contre le totalitarisme, le langage de la démocratie. Et c'est tout récemment que presque à mon corps défendant, j'ai retrouvé la nation quand celle-ci a été attaquée en tant que telle. Tout d'un coup, le patriotisme a ressurgi en moi alors qu'il n'était plus d'actualité. Je me disais, voilà, je vis dans une démocratie et peu m'importe qu'elle soit française. Mais non, puisque la France est visée, puisque la France est attaquée, je me dis, mais oui, mais alors, c'est plus que la démocratie, c'est une forme de civilisation et cette civilisation est la mienne. Le tournant pour moi, et je m'arrêterai là, s'est fait au moment de la querelle de la laïcité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'êtes pas, je suis ici à Madrid, mais il y a eu un grand débat en France sur la question du voile islamique. Beaucoup, le voile ressurgissait dans les rues et beaucoup d'élèves réclamaient de pouvoir porter le voile islamique à l'école. Finalement, après 10 ou 15 ans de discussion, une loi a été votée interdisant dans les établissements publics le port de signes religieux ostensibles. Elle visait, cette loi, essentiellement le voile, mais c'est tous les signes religieux ostensibles qui sont interdits. Et là, je me disais, bon, mais c'est la laïcité qui était défendue. sauf que cette loi a été très mal perçue dans un certain nombre de pays occidentaux d'autres démocraties, notamment les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Et on a désigné cette loi comme liberticide. Alors je me suis rendu compte que cette laïcité que je prenais pour un principe universel, et bien c'était une laïcité française. Et peut-être que je me devais de la défendre en tant que telle. Donc, pour finir, la nation, mon appartenance nationale m'est apparue tardivement, le caractère national de la démocratie aussi, et si j'ai pris tardivement conscience de cette identité, c'est du fait qu'elle était elle-même dans la tourmente. Javier, j'aimerais introducir un... ... reaccionar à ce que dit Alain, très esquematique pour que Juan puisse faire progress cette conversation. Une parole sur la démocratie et une autre sur la nation, que a été mentionée par lui. sur la démocratie, sur la démocratie, sur la démocratie. on a trop de choses sur la démocratie, sur la démocratie, et se generent ce que se appelle des mouvements anti-sistema ou populistes, sur la question de «en que autre époque te gustaría vivre à toi ? » «en que autre époque te gustaría vivre à toi si fuerais pauvre ? » ou est si tu whereais un handling fisique ou psychologique ? Ou est wjiorte Black ? Ou est wierais un ancien mu important ? ou un m해요 ? ou perteneces a una minoria sexual ou religiosa ? Ou fuerais extranjero ? Ou fuerais preso ? Ou fuerais disidente ? La réponse est « aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui ». La question philosophique relevant non est si vivimo en le meilleur moment de la histoire universal, sino si de hecho vivimos, por qué la gente non lo ve? Tampoco los filósofos, tampoco los intelectuales. Por qué cunde le malestar y por qué cunde la melancolía, la negatividad, en una société que sin embargo ha demostrado ser la mejor de la historia universal? C'est respecté à la démocratie. Il y a respecté à la nation. Et c'est que je comparte entièrement ce que le professeur Finkielkraut respecté à la nation, en le sens de que cualquier discrepanne ou divergente au sein d'une communauté supone un sentiment de pertinence à cette communauté. Si existe un sentiment de pertinence, c'est d'autres données que la science politique nous apporte, peut avoir, par exemple, redistribution de la riqueza. Peut-être solidarité, puisque que seulement compartes avec qui sent que c'est propre. Et toute la théorie communautaire nous a enseigné à valoriser la importance de ce propre, pour ensuite discrepan. Mais j'aimerais ajouter un commentaire sur la nation. Et c'est que je voudrais que vous faites une réflexion sur la nation, utilisant la terminologie de Kant, en clave cosmopolita. Que veut dire en clave cosmopolita? Que, desde que le homme est homme, desde que en les origines de la histoire un homme se encontró con un autre homme ou une femme se encontró con un autre femme, lo primero que ocurrió est que l'un mandaba et l'autre et l'autre on était identifié comme le propre et l'autre à l'autre à l'autre. Et la histoire universal est la histoire des différentes dignités de l'humain. de pronto le siglo XX fait un découverte 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 que nunca antes se avait producido et c'est la intuïcité de la même dignité de tout homme et femme pour le fait de serlo avec l'indépendance de tous les autres facteurs qui se sont en occidentales être judé en la époque de Salomón être grégo Sócrates non quiso abandonar la cárcel et huir avant de mourir parce que le convertit en une chose le convertit en un esclav salir de la polis la histoire de la humanité a sido la histoire de la multiplicité de dignités et de pronto nous avons découvert que non que seulement existe un principe une race que est la humanité et seulement existe un principe que est la dignité individuelle et de pronto le planète entier le planète entier est une grande nation et nous un sentiment de perteneance non à España à França à Italie ou aux États-Unis mais à esa race commun avec un seul principe et le ser francès être espagnol être blanc être néglo être homme être mujer être musulmán être catélico être agnóstico être adulte ou jeune se convient en accidentes respecte à l'unique essentiel le humain con seulement un principe la dignité con seulement une race la humanité doncs creo que la clave cosmopolita que está basada en estas ideas que acabo de exponer nous obligaría a penser le concepte de nation non pour negarlo sino pour repenser de une manière que Renan pour exemple le grand teórico francès du siècle 19 non podía ni imaginer ser francès era quasi une manière de estar instalado en le monde pour moi si me preguntan que es ser espagnol je diria que c'est la manière plus pratique de ser contemporâneo mais pratique mais realmente mon sentimiento de perteneance se va hacia la humanidade con un seul principio la dignidade muchas de las cosas que está diciendo el señor Goma están tratadas incluso con la cita de Renan en su propio libro señor Firkina Kraut como reacción usted viene de un tiempo en el que era muy difícil que a sus abuelos y a sus padres le hicieran esa pregunta y hubieran dicho si yo quiero vivir aquí este es mi tiempo para ellos la tormenta era real tangible y sonaba eran bombas y gas me gustaría su reflexión acerca de lo que ha planteado el profesor Goma l'idée d'humanité universelle a été apportée au monde au fond a la fois par la Bible et par les grecs un seul dieu pour une seule humanité le judaïsme n'était pas une religion nationale puisque la nation juive était chargée d'apporter cette bonne nouvelle et la philosophie a eu d'entrée de jeu l'ambition d'être un discours universel qui s'adressait à tous mais cette idée d'humanité est devenue un sentiment d'humanité et là c'est Tocqueville qui le montre très bien avec l'égalisation des conditions Tocqueville dans la démocratie en Amérique fait en quelque sorte une histoire de la pitié il dit dans les sociétés aristocratiques régie par le principe hiérarchique on a tendance à ne voir son semblable que dans l'homme de sa caste la démocratie c'est la généralisation de l'idée et même du sentiment du semblable la pitié ne connaît plus de frontières et on le voit d'ailleurs avec le développement des organisations humanitaires donc nous sommes tous partie prenante de ce mouvement nous sommes tous humains en ce sens et si nous mettons l'antiracisme au rang de principe suprême c'est précisément pour manifester notre attachement à l'idée d'humanité et pour ne jamais oublier que le l'ambition effrayante du nazisme c'était en quelque sorte de l'extirper du coeur des hommes pour lui substituer la hiérarchie des races il n'en reste pas moins que cette humanité est diverse et que nul ne saurait concevoir une démocratie mondiale si le sentiment démocratique outrepasse les frontières puisque il est la généralisation de l'idée et même du sentiment du semblable la démocratie a besoin de frontières car l'humanité est faite de communautés différentes de nations de langues différentes et dirait-on aujourd'hui de cultures différentes la les Sous-titrage FR ?